Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Last Train Home Legion Tales. On passe à la mission suivante, la cinquième, qui s'appelle le Fouet, l'histoire de la Cheka. Les Blancs, inquiets de l'influence croissante des Rouges sur la ville, nous ont mis en contact avec la Résistance afin de découvrir et déjouer les plans des Rouges. Tout aurait bien pu se passer sans la mauvaise surprise qui nous attendait. Ok, une mauvaise surprise, il n'y en a que trois pour gérer la mauvaise surprise. Pas hyper expérimenté en plus, est-ce qu'il y a des trucs un peu particuliers ? Ici on a tête baissée, inspiré la prudence. Là rien de spécial, c'est du fusillier, là également. Lui il est idiot. Elle, toujours inébranlable. 200 balles, 70, 5 trousses de secours, ok. Qu'est-ce qu'on a éliminé ? Vlad le rat, ok. Et parler aux habitants, ok. Et bah, go. Voyons voir un petit peu ce qu'on nous propose à trois seulement. J'espère qu'on ne va pas devoir tenir un pont ou un truc du genre, parce qu'avec deux fusilliers moyennement pertinents et un médecin, ça va être compliqué. Pareil si on doit conduire un véhicule d'ailleurs. Une auto, c'est trois personnes. On peut conduire une auto. Ce qui augmentera notamment notre puissance de frappe, cela dit. Vu ce qu'on a là. C'est sûr qu'on ne va pas buter les rouges hors d'une ville à trois, quoi. S Bílou armádou jsme se setkali těsně před tábořištěm rudých. No, byl to jenom jeden chlap. Naštěstí, síla zdejšího odboje byla uměrná počtu rudých ve městě. A tak jsme měli při ruce seznam potenciálních spojenců. Civilista, kterého šikanují rudí, odstřelovač Bílé armády, schovávající se někde v městských zahradách, granátník a důstojník rudé armády, který jsou ochotní zradit své druhy. Na tějnáčku, samozřejmě. A pés. Protože tak, odboj měl záčle na Ipsa. Je prývá, stáčí mů dát pamělsek a je tělý váš. D'accord, très très bien. Bon, déjà on a récupéré un mitrailleur, c'est déjà pas si mal. 25 val dans son reclin, mais qu'est-ce qu'il a de beau. Ok, c'est une medicine quand même. Mais taille du chargeur 25, ah oui, je n'avais pas fait gaffe. Après c'est vrai que la Chaucha, elle est un énorme chargeur. Un gros chargeur rotatif. Alors, avançons un peu, donc on a déjà le défi, on peut recruter tout un tas de monde. Alors ici, il y a potentiellement une mitrailleur, il y a du monde. Attention, il y a une cloche d'alarme là. On n'a pas de tirs critiques ou d'autres trucs rigolos du genre. On peut aller se planquer ici. Quand on va pas grand-chose, forcément. Ah, il y en a un autre carrément. Cache-toi. Cache-toi, mec. Alors, qu'est-ce qu'il fait de beau, pas grand-chose. On va avancer de cachette en cachette, parce que j'ai l'impression que sinon ça va être complexe. Alors, lui, il surveille un petit peu tout le coin. On va faire sans jumelles, hein. Personne qui crie. Alors, des documents. Plein de trucs à faire. Alors là, ce serait pas mal si toi, on te passait de l'autre côté, du coup. Vas-y, cours. Hop. Il y a que le péon qui se balade. On va attendre qu'il se relève, peut-être, ou quoi qu'il n'aime pas. Ah, on voit quelqu'un d'autre. Ok, il est bientôt en train de surveiller son copain, donc pas la peine d'y aller. Il y a aussi un mec là-bas qui bosse sur les documents. Ah, ça c'est fait. On en profite que l'autre soit tournée pour les se faufiler là. Rapprochez-vous. Il ne serait caché là, je ne suis pas convaincu. On va progresser de couvert en couvert. Ok, donc ici, on a deux mecs, deux autres. Lui, il patrouille. Lui, il surveille toute la zone. Il va nous voir. Il ne s'a pas vu. Ok. Est-ce que lui est surveillé par un copain ? Il y a des angles morts, sans vrai dire. Ah, il bouge. Il va se faufiler. Ah, mince. Il va nous surveiller là. Peut-être potentiellement moyen de gérer lui ? Non, il y a l'autre qui le surveille là. Ouais, là, ils sont tous en train de... Ça, c'est pas bon. Il s'est retourné au dernier moment, le con. Ok, on se faufile. Est-ce que lui va se retourner ? Oui, mais ça reste plein. Hop. Ah, là, il y a lui qui a entendu un petit peu de bruit. Non, on va se surveiller. On recule, parce que si on lui met un petit coup de couteille, il est trop près. Ah, c'est dommage, c'était une belle opportunité, ça. Bon, ça l'a quand même ralenti. Il ne va peut-être pas tout de suite relancer sa ronde. Alors, comment on va s'occuper des deux rigolos, là ? Alors, ok. Euh, tac, comme ça. Toi, tu nous choques celui-là. Vous vous sortez. Vous courrez par là. Ah, putain, mais non. Ah, la vache, les débiles. Putain. Abusé, quoi. Ok, repli. Repli. Le mitrailleur. Faut que tu te replies également. Niveau couverture, c'est de la daube. Putain, c'est de la daube partout. Euh, repli-toi, déjà. Faut aller bouger un peu. Allez, on va nous grenader. Je reprends. Ok, on va se replier beaucoup plus, du coup. On va être sous les tirs de la mitrailleuse, mais ça va. Allez, un petit chou, il y a peu loin. Ah. Ah, là, je ne crois pas à l'autre qui charge avec sa baïonnette et qui ignore le mec, là. On est... J'ai dû prendre l'idiot, je pense. Ouais, c'était l'idiot. Putain, on ne va pas être aidé. Cette mission, je sens qu'on ne va pas être aidé. Oula, excusez-moi, j'éternue. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ici, un peu de munitions, ça ne fera pas de mal. Oui, c'est un document. On va traverser... C'est très bien. Le fusil est fort bien placé là. Ok, on a un civil qui compte visiblement comme un fusil. Excellent. Plancage. Alors, est-ce qu'avec ce petit obusier, on ne pourrait pas faire des coups ? On est assez loin. Ok, du monde, du monde. Est-ce qu'à tout hasard, on aurait Vlad le rat dans le coin ? Je n'ai pas l'impression. Ne laissez pas l'ennemi sonner pour lui. Ok. De toute façon, il ne peut pas vraiment traverser là. On peut essayer de prendre l'obusier et puis voir ce qu'on peut faire avec. Alors là, si je fais ça, je le shoot. Je vais aller dans le coin. Qu'est-ce qu'il y a ? Hey ! Stoy ! Arrégion. Je vais me mettre en place. Je vais te battre. Je vais te battre. Je vais te battre à la main, et avec le crime de la main, on est toujours en place. Ah mais oui C'était le mec avec son chapeau rouge Le cadavre qui vient de disparaître J'avais même pas percuté Allez Faut tirer avant que ça explose Avant que ça passe Alors du coup Est-ce que lui il va courir ? Non ça a l'air d'aller On va faire une petite explosion dans la zone là Parce que pourquoi pas Pauvre civile qui avait rien demandé Ah ils sont en train de nous contourner les enfoirés Ils sont pas si bêtes Il a avancé un peu plus petit peu trop Restez un petit peu par là encore Alors là c'est quoi Un signal sniper ici Eux ils sont tranquillement en train de papoter Alors faut faire attention Ah mais ensuite c'était trop loin C'est trop loin C'est une sacrée zone d'explosion Alors j'ai tué un mec un peu gratos Éliminer les subordonnés pour le faire parler Ok on va éviter de De lui balancer un gros obus dans la mouille Ça paraît plus judicieux Lui il court Voilà parfait Allez sort de la zone de tir mec Parfait Ici plutôt Reste un surrivée long D'alors de tir mecquette A je pour le faire Outro Monde la zone d'influzz Le fondos dans la mouille Parfait 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 Allez Ok bon On a pas mal des gros scides On peut aller mettre Un petit obus par là bas par exemple Histoire de De faire un petit peu de De bruit On va mettre des plombes à se retourner On le voit là sur la mini meub Qui fait je me tourne Ah là il y a du monde là Patrouille Pas dégueu qui arrive là Attention Ils sont à un pont de distance de nous Ok Non ils font demi-tour Tourne-toi quand même par là On va préparer un tir ici Allez Parfait Le mec est un petit peu plus loin Qui a survécu Ici du coup Il y avait un type qui courait Peut-être qu'il va arriver Pour le moment Franchement pour le moment On est en mode pépouse On avoine De loin Avec notre petit obusier Pas de stress Roulant Oh il s'est arrêté Excellent Il s'est arrêté Alors voyons voir ce qu'on a A notre portée Eux ils sont un peu loin Ouais ils sont un peu loin Ah là il y a une auto là Qui serait intéressante à shooter Mais ça me paraît ambitieux Il y a peut-être lui là On peut peut-être se faire Ah quoi que Effet demi-tour Alors le problème C'est qu'il faut Que l'on tourne Ça prend des plombes On a pas de grenadier Si on veut mettre du Enfin peut-être Quand on aura récupéré Le grenadier Mais pour l'instant On peut pas mettre de mine On va couvrir la route Hop là Ça c'est fait Le bagnole repasse On la nettoie Ensuite Il y a les deux là Bien C'est pour une fois Ils ont pas d'angle mort Un petit camion Qui ne sert pas les masses Lui là Il est ouf Pas jouable Peut-être Peut-être jouable Je me reviens Que la voiture Se pointe Cela dit Eh Il n'y a pas d'éclat Si on tire ici Où la voiture ? On est par là On tire par là On peut endommager la mitrailleuse Allez 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 Excellent Elle est énervée Est-ce qu'elle peut nous atteindre De là où elle est ? Ouais Elle peut faire des trucs Elle peut faire des trucs C'est arrêté On va lui mettre En plein sur la tronche Allez Avant qu'elle brûle Ah putain Elle va beaucoup trop vite Elle va beaucoup trop vite Elle va beaucoup trop vite Ah putain Putain T'étais pas caché toi Sérieusement Espèce de con C'est pas une réussite On va juste du coup On va juste du coup Débarrasser de se débarrasser une fois pour toute de lui Vu qu'il a pris la mitrailleuse Qu'il n'a pas l'air de voir Lâcher Ça nous évitera de joie voir La jouée fufu Allez Je tourne Et après on va se remettre à bouger On va aller chercher du coup Ceux qui sont là On va aller On sort Allez On sort En route Vous allez jusqu'ici On retraversera la map Dans l'autre sens Après Alors le problème C'est que Eux là Ils couvent l'entrée On peut rentrer par là Par ici Les gars En plus On a plus ou moins Nettoyé La patrouille Donc on peut se permettre Après On peut aussi se dire Qu'on court On les allume Ouais Je pense que c'est presque C'est long Il en a tué Ok Il a la zone de mort Il a la reconnaissance Très bien Pour pratique Pour ajouter A notre petit groupe Alors On va continuer De progresser Par là Du coup Pour voir Vu que la map A l'air de partir Comme ça Mal de ce côté Il y a certainement D'autres trucs Ici on sait Qu'il y a l'officier Qui se balade Et le Le Grenadier Stop Stop Qu'est-ce qu'on voit Ici Un mec Juste à côté D'une mitrailleuse De fort mauvaise Ok Mais il est de dos On peut s'approcher On peut s'approcher Jusqu'ici par exemple Ça grouille de De nids mitrailleuse Dans le coin Je m'étonne qu'ils ont besoin D'aide Pour libérer la ville Voilà Ça s'est fait Là Il y a une mémé Un petit coup d'œil Dans la rue C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Là-bas Il y a une porte Plusieurs portes Ok Plusieurs portes Pourquoi pas C'est bon Dès qu'il est sélectionné C'est bon D'accord C'est toi C'est le docteur Donc on a trouvé la bouffe Pour le chien C'est un truc à porter Donc il y a Ce serait qu'on trouve le chien Une petite mille Pourquoi pas Les explosifs ici Excellent On fait plein Alors Où qu'il est le toutou Dès qu'il n'y a pas Dès qu'il n'y a pas Dès qu'il n'y a pas Où est le chien Ah peut-être dans la cour Là c'est celle-là Elle est fermée Dès deux côtés Alors celle-là Il y avait une porte Mais c'était déjà ouvert Dès d'autre côté Voyons voir Voilà T'es à côté Ok Ok C'est un chien de patrouille Mais Pour l'instant Il est rouge Mais si on prend la bouffe Il y a peut-être moyen Qu'il soit Un peu plus content Ce serait rigolo D'avoir un chien On va essayer En espérant que c'est bien lui Et qu'on se fasse pas Mordre Alors qu'on a les mains prises Et qu'on a les mains prises Et qu'on a les mains prises Il nous reste le grenadier et l'officier On sait où ils sont C'est nickel On a tué un civil Sans faire exprès Bon bah voilà Ce sont des choses qui arrivent Alors ici on avait nettoyé Mais attention Il y avait un mec qui faisait une patrouille Et même deux Donc attention T'as une zone de mort Mais pas de Pas de tir critique Cela dit Ça te fait une sacrée zone de mort Même pouvoir choper celui-là Compétent Je pense que c'est le mot Qu'on peut utiliser Allez venez vous planquer là-dedans Et un petit coup d'oeil Comment ça se passe Pas mal de choses explosives ici L'autre il a l'air de s'être barré Je sais pas où C'est là où toi ? Reste caché Et il revient Alors le chien il a quoi d'ailleurs ? Sprint et charge de la baïonnette Excellent Bagarre Petit S Jusqu'ici Ça perd un logique Et il peut Il peut aller mordre discrètement des gens On va essayer C'est rigolo Il est un peu lent En mode fufu Ça fait le taf Ça fait le taf Alors ici Il va falloir qu'on descende Qu'on s'occupe de la cloche Mais normalement il n'y a plus personne Donc ça devrait aller On va s'occuper de ça Comme ça ce sera fait On parle plus On va donc voir un petit peu Ce qu'il peut faire avec ce monsieur On a dit Il faut qu'on retrouve l'officier Qui se baladait quelque part Alors là On peut mettre des explosifs Pour faire péter des trucs C'est un mot ça boy Pourquoi pas Pourquoi pas ? Bon là je suis désolé pour le civil Que j'ai tué par erreur Mais j'avoue que Je n'avais pas percuté Que Vlad le rat C'était un civil Du coup Il fallait le tuer En tant que civil Bon Certes j'avais déjà réussi la mission En tournant le mec ici Donc ce n'est pas une excuse Mais Il n'y avait qu'à pas dormir Au milieu d'une usine Bombardée Alors est-ce qu'on peut retrouver L'officier Qui faisait sa petite balade Des explosifs Parfait On est donc par là Hop Tout ça Tout ça On va chercher Ok d'accord On a éliminé les subordonnés Du coup maintenant Il est à genouiller là Très bien Alors là il y a un camion Avec plein de trucs explosifs Ici c'est une mitrailleuse Un ennemi mitrailleuse Parfait Je ne veux pas y aller Non Ok Ce n'est pas grave Alors lui il a quoi Un pistolet Ok Inspirez la prudence Hora de peur Oblige les soldats à se battre Sous la peine d'être exécuté Pour leur lâcheté La défense est réduite Mais la précision Et la vitesse d'attaque Augmentent grandement D'accord C'est pour ça qu'ils nous font chater Les officiers Ils ne sont pas très très bons au combat Mais pour ce qui est de booster les copains Un mec qui va à peu près vite On va essayer de faire péter ça On nous propose de faire péter ça Donc je vais te dire Allons-y C'est pourquoi C'est pour ça D'accord Ok Autant pour moi Je me disais Tiens Pourquoi mettre une bombe ici Est-ce que c'est pour tout le civil Et oui C'était pour tout le civil Et bah tant pis Désolé monsieur Aïe 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 Un petit coup d'eau pour la peine Du mal sur la fin de chargement Alors on était où ? Ok ici C'est parti On va sortir de la discrétion Histoire de courir Donc toi tu vas t'occuper de ça Toi tu vas t'occuper de chercher le mec Vous vous courez jusque là-bas Allez toi tu loutes ça Tu loutes ça Est-ce que là Il y avait d'autres trucs à ramasser Je ne peux pas laisser quelqu'un C'est l'obusier On va ça On va ça Bon du coup On a tué un civil On a droit de tuer deux civils innocents Avant de se dire Bon on va peut-être arrêter les frais Et le mec Tant pis pour lui Ok Alors du coup Maintenant qu'on est au complet Progressons On va se faire par là Et on va jeter Un ou deux coups d'oeil Ok il y a un mec qui est en train de travailler là Ici une mitrailleuse Chargée Est-ce qu'il y a des gens dans le côté Visiblement Avec le slide on peut complètement stuffer On a dit sans rentrer dans la zone de la mitrailleuse Ah non Ok Alors ça m'a l'air d'aller De ce côté là on a quoi comme couverture Ici c'est pas mal ici Franchement j'aime l'idée Ah il y a un mec là Presouvam ça Attends les deux secondes Ouais Ouais ça passe Ça passe Ça passe Ok ça passe J'admets On va quand même jeter un petit coup de jumelle ici On est sûr que c'est pas complètement la merde C'est que les civils Là il y a du Il y a du relou là Parfait Lui il est parfaitement placé Excellent Alors La mitrailleuse qu'elle a Elle est pas utile Le camion qu'elle a non plus Donc Ah non C'est lent lui Il est blessé non ? Ouais il est blessé Où est-ce qu'il va dit ? Ok il a pas de couverture C'est Barlow C'est probablement On l'a nommé que le plus utile Le chien recule Voilà On va couvrir Cette zone là Toi tu vas T'étendre Ton petit truc par ici Alors on va certainement Se taper des alarmes Mais c'est pas grave On a beaucoup trop là On va pas se faire chier On va attendre que lui nous voit Peut-être pas toi Peut-être pas toi Je crois que tu cours Ouh le ratage C'est pas propre ça Eh oui il sonne l'alarme C'est mieux ce qu'il se pense Le snipe Ah merde c'est ton échec si ça sonne Ah ok Il faut qu'on sauve le pont Putain mais alors Alors qu'il y a le machin là Ok très bien Go Alors toi tu vas te mettre là Le snipe C'est juste hors de portée Excellent 3 metazones de mort Tout là bas Il faut qu'on se débarrasse de ça Avant de pouvoir faire quoi que ce soit C'est pas grave C'est parti On reste là, on revient là, le médecin vient ici pour laisser la place aux grenadiers. Vaincre la Cheka, ah merde pardon elle arrive par derrière la Cheka, on va déjà nettoyer cela du coup. Ils ont la bonne idée de se rapprocher. Hop le petit snipe. Deuxième snipe raté, la mitraille. Parfait, tac, on démonte, on démonte, ils arrivent dans notre dos. Ils arrivent dans notre dos. Ouais, ils arrivent carrément dans notre dos. On est ici, on va se planquer là. C'est dans notre zone, alors malheureusement on n'a plus cette mitrailleuse. Est-ce qu'on a un endroit là ? On pourrait se mettre ici en mode défensif. Après, s'ils sont vraiment cuites, ça va. Franchement, pour le moment, je ne suis pas inquiet par la contre-attaque. On est juste ici les gars, on va voir ce que ça donne. Ah, il y a des civils qui fuient. Ça pour le coup, ce n'est pas forcément bon signe. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas, ce qui est là. Je sais pas. À quoi ils arrivent, les gars ? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Alors, est-ce qu'on ne retournerait pas prendre l'obusier ? C'est assez loin quand même. Je pense qu'on est carrément à même de les gérer, surtout si on se replie ici. C'est pas hyper défensif, la mitraise n'est pas super bien placée. En vrai, l'idéal, ce serait quand même qu'on soit là. Gouf. Je vais donc vous placer là, les gars. On va se préparer et les accueillir au tournant. Donc, ils viennent. Ils ont l'air de s'approcher quand même. Ils galèrent un peu dans le marché, mais ils ont l'air de s'approcher. S'ils ne passent pas par là, on a ouvert là. Enfin, s'ils passent par ici, on va aller voir. Non, je pense qu'on va les défoncer au tournant. Ça me paraît une excellente idée. On est caché ? Il faut sortir de la cachette, par contre. Donc, ok. On va rester caché. Ne tendez... Ne faire une petite... Une petite embuscade. On va juste sortir le chien. Un oeil. Ok, il n'y a personne. Un peu plus loin. Il n'y a personne. Ok. On va laisser le chien là. Comme ça, éventuellement, il pourra les choper par derrière. On va attendre qu'ils nous voient. En tout cas, qu'ils soient bien engagés dans la... Dans la zone. Je pense qu'on pourra même ouvrir à la grogne. Vas-y. Hop là. Allez, tout le monde. Il est un peu plus loin. Il s'est posté. Ah la saloperie. Ça, c'est le coup dur, ça. Ah putain, en plus, ils sont un paquet. Ok. Très bien. Il faut qu'on se fasse les... Quoi, t'es où ? Remets ça. Toi, t'as pas le tir critier, donc, tant qu'à faire, remets ça. Notre grenade est aussi. Quoi, je vais y avoir cette fois ? Vas-y. Grenade nous seul, ils vont certainement se poser là. Qu'est-ce qu'on a de faire ? N'est-ce qu'on a de faire ? Vos conseils, pas... C'est-ce qu'on a de faire ? C'est-ce qu'on a de faire ? Je vais y avoir cette mission. Je vais y avoir cette mission. T'arrête, toi, t'es pas à couvert. 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 Je dois regrenader lui en la tronche parce qu'ils font chier à être planqués, là. T'es pas à couvert. Ok. Effectivement, ils étaient cuites mais il avait du level, des mecs. C'était pas n'importe qui, la Cheka. Bon, celle qu'on a rencontrée dans notre campagne, c'est pareil, c'est des grosses brûles vicieuses, mais ils étaient complètement moitié morts, sans nourriture et tout, on avait essayé de les achever, je me souviens. Alors, les soldats commencent sans munitions. Oh putain. La santé des ennemis est doublée, le mode silencieux est désactivé, les abris sont désactivés, termine la mission en 20 minutes. Ok, défi intéressant. Vif comme l'éclair. Alors, on aurait deux éclaireurs avec un peu de jumelles, en gros ils sont rapides, c'est ça le trip. Des scouts. Bonne étoile, faible chance de tuer un ennemi instantanément. Ok, il a le tir critique, donc ça aide, tir critique, tir critique, 4 tir critiques. Avec du fusil en 2. Et le camouflage, plus 4 éclaireurs en plus. Ok. Et l'approche gracieuse de grenade et 2 mitrailleurs, voilà. L'approche gracieuse, excellent. Ok, très bien, bah, parfait. 500 munitions ici, on est bien. Ok, bah écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode, j'espère que cette histoire vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada